Bonjour tout le monde, bienvenue au 5e après cours sur l'alphabétisation. Encore aujourd'hui, je suis avec une équipe d'animateurs exceptionnels, donc Sarah Richard du Centre de service de la région de Sherbrooke. Par la suite, Sylvie Rouillard, qui est absente aujourd'hui, mais qui est aussi dans l'équipe d'animation enseignante alpha à Sherbrooke aussi, Frédéric Bougie, enseignant de mathématiques, et Pascal Auger, qui est enseignante en français au Centre de service scolaire des portages de l'Outaouais. Pour nous assister à chaque rencontre, on a la chance d'avoir Richard Pinchot avec nous, qui est agent de développement des après cours. Merci d'être là. Aujourd'hui, la rencontre va se dérouler en deux temps, en fait. Donc, pour débuter, on a la chance de recevoir Maryse Gauthier, Zara Malou et Lorraine Boucher du Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois, qui vont venir nous présenter des leçons interactives en français et en mathématiques sur Classkick. Et vers 13h environ, on va avoir la chance de recevoir Alexandra Piché du Centre de service des Hautes-Laurentines, qui viendra nous présenter sa démarche de dépistage et d'intervention pour les élèves en difficulté. Donc, l'équipe de Marguerite Bourgeois, je vous laisse vous présenter correctement, et je vous laisse déjà la parole pour être sûre de vous laisser le plus de temps possible pour présenter votre matériel. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Maryse Gauthier. Moi, j'ai fait partie de l'équipe de Réal de Montréal, qui a construit plusieurs cahiers d'exercices pour l'apprentissage à l'étude et de l'écriture en alphabétisation. J'ai enseigné aussi pendant huit ans en alphabétisation, et en 2020, on m'a présenté la plateforme Classkick. Et là, je fais, wow, quel merveilleux outil pour nos élèves en alphabétisation. Parce qu'on pouvait, à partir de nos leçons de Réal, qui sont des leçons où on travaille un son à la fois, puis l'accent est mis sur la phonologie, développer la conscience phonologique, et aussi l'apprentissage des correspondances graphèmes-phonèmes. Alors, avec la plateforme Classkick, ça nous a permis d'adapter le matériel qui était dans les cahiers de Réal avec la plateforme. Alors, je disais, ajout de fichiers audio. Donc, ça nous permet d'enregistrer notre voix pour expliquer, par exemple, une consigne, donner des explications supplémentaires. On peut aussi, avec les fichiers audio, ce qui nous a aidé beaucoup, c'était de nommer les images. Parce que, comme nos élèves ont un vocabulaire très restreint, souvent, ils se retrouvaient devant l'image qu'ils ne pouvaient pas nommer. Donc, si on leur demandait d'encercler, par exemple, les dix images où on entend le son de la lettre M, regarder mal, je ne sais pas ce que c'est, donc, très grande difficulté à faire l'exercice. Aussi, ça nous a permis d'ajouter des vidéos. Ça, les élèves, ça dynamise souvent, par exemple, une notion qu'on veut expliquer. Alors, non seulement l'élève peut voir, mais entendre en même temps. Aussi, en travaillant avec la plateforme Classkick, les élèves pouvaient être seuls avec leur crombo et travailler le son qu'ils avaient à travailler. Vous savez, en Alpha, on a des élèves, on a des classes multinouveaux, on a des entrées continues. Donc, un élève travaille le son P, l'autre le B, l'autre est dans les voyelles. Donc, ça a vraiment favorisé le développement de l'autonomie parce que chaque élève était, avec ses écouteurs, avec le crombo, qu'il travaillait le son qu'il avait à travailler. Donc, comme enseignante, moi, ça m'a libérée souvent pour aller aider d'autres élèves pendant que l'élève était à travailler avec son crombo. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à fond de train et j'ai demandé à ce moment-là, dans ma direction d'école, de me libérer pour créer du matériel parce que c'est du beau matériel, mais ça demande beaucoup de temps à temps. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter la leçon du son F et puis, on va faire le tour de la leçon pour vous donner une idée globale du travail pour que ça peut vous présenter. Alors, je partage l'écran. C'est moi qui étais libérée pour mettre tout ensemble. C'est un gros travail d'équipe parce que tous mes collègues en alpha m'ont envoyé des activités qu'elles avaient faites, des enregistrements, des images. Alors, moi, je l'ai mis ça tout ensemble et c'est vraiment un gros travail d'équipe et on est appelé par notre conseillère pédagogique qui a tout réussi notre travail et aussi Marie-France Ciroie qui nous a donné un bon coup de main. Alors, je vous dis d'abord que les leçons de Réa de Montréal suivent vraiment le même déroulement d'une leçon à l'autre. Alors, l'élève, assez rapidement, va reconnaître les exercices et ça l'aide vraiment pour le travail. Alors, on travaille d'abord la conscience phonologique, la connaissance des lettres. Ensuite, on va voir la fusion des phonèmes, la lecture de syllabes, de notes et de phrases et aussi écriture, syllabes et phrases. Alors, je commence avec, ici, Montréal, page 2, voilà. Alors, pour ceux qui ont travaillé peut-être avec Réa de Montréal, vous allez reconnaître ici une page. Donc, la plateforme permet d'aller chercher directement, de faire un copie-coller d'un exercice. Et ici, on a ajouté les fichiers audio. Je vous fais entendre à quoi ça peut ressembler le fichier audio. Et comme je disais tantôt, c'est un travail d'équipe, on entend plusieurs fois parce que ça peut être mes collègues, ça peut être moi. Donc, l'élève n'entend pas toujours la même façon de prononcer. Je pense que ça peut être une bonne chose. Ici, tu dois encercler les doubles images illustrant un mot qui contient le son F. C'est le son de la lettre F. Si on regarde les angles, on a un sifflet. Sifflet. Alors, j'entends-tu le F. Alors, cherche les autres images pour que tu entends le F. Alors, pour un élève qui est vraiment débutant en lecture, le fait de pouvoir écouter la consigne une fois, deux fois, trois fois, puis de bien comprendre l'exercice, ça, c'était très, très aidant. Et à la page 5. Alors, ça, c'est un autre exercice en phonologie où on demande à l'élève d'écrire oui ou non s'il entend le son de la lettre F. Alors, l'élève vient ici, écoute son fichier audio et ensuite, ici, il va pouvoir écrire sa réponse. Alors, je vous donne un exemple. Attentive. Alors, ici, c'est oui. Alors, l'élève vient écrire sa réponse. Et la case, on voit qu'elle a changé de couleur. Lorsqu'elle dit cette couleur-là, c'est parce que c'est une bonne réponse. Donc, s'il y avait écrit non, c'était trompé tout de suite. L'élève voit, il peut se corriger, donc peut réécouter et dire, bon, qu'est-ce que j'ai pas bien saisi? Donc, c'est des exercices qui sont plutôt correctifs. Ensuite, on va aller voir la fusion. Alors, ici, on est rendu à fusionner la consonne avec les voyelles. Donc, ici, quand il y a des yeux comme ça, les élèves savent que c'est quelque chose qu'ils doivent regarder. Donc, ça nous a permis de faire, c'est une petite vidéo qui est faite par une fenêtre. Ça. Ça. Donc, aussitôt que l'élève a terminé, vous avez vu, j'ai fermé ma fenêtre et je reviens tout de suite dans ma leçon de ClassKits. Donc, ça se fait assez facilement. Alors, ici, ça, c'est un autre exercice que les élèves avaient de la difficulté à comprendre exactement ce qu'on leur demandait. fait, je vous fais entendre. Écrire la syllabe du mot illustré qui contient le son F. On regarde les ans. On voit l'image d'un mot de confitueux. Con-fi-tu. Alors, je cherche la syllabe où j'entends le F. C'est FI dans on-fi-tu. Alors, fais la même chose. Écoute bien le mot et cherche à identifier dans chaque mot la syllabe avec le son F. Alors, ça, c'est un exercice que j'avais à expliquer à chaque fois. Donc, ça m'a libérée. Les élèves étaient capables ensuite de le faire tout seuls. Ici, on a un exercice avec des mots qu'on a ajoutés dans la leçon en reconnaissance visuelle. Alors, c'est des mots qu'on demande à l'élève d'apprendre comme s'il prenait une photo parce qu'on est très puriste quand on a fait les leçons de réel parce qu'on voulait seulement mettre dans nos phrases, dans nos textes, seulement des mots avec les correspondances qui avaient déjà été étudiées par notre élève. Sauf que pour faire des phrases qui avaient du sens et des histoires qui avaient du sens, on s'est permis d'ajouter quelques mots qui sont des mots très fréquents mais que les correspondances ne sont pas encore vues. Alors, on leur fait travailler comme une photo. Et puis ici, je donne un exemple. Là, on a ajouté une image. L'élève peut regarder le mot et peut l'écouter. Le froid, j'ai froid. Les airs, il fait froid. Alors, ça prépare l'église à sa lecture qui va suivre un peu plus loin de mots, de phrases, de textes pour en comprendre le sens. Je vous amène maintenant à l'exercice. Alors, les mots qui sont présentés ici, c'est des mots que l'élève va avoir dans les textes qui vont suivre. Alors, on lui fait pratiquer la lecture. Et ici, ce qui est vraiment intéressant avec la plateforme TASKIC, c'est que l'élève peut s'enregistrer. Alors, il vient tout simplement cliquer ici sur le micro. Alors, le petit micro apparaît. On clique ici. On parle. On clique quand on termine. Et le fichier audio vient se placer ici dans la page. Et comme l'enseignant peut, dans sa période où il n'est pas en classe, de venir écouter les lectures de ses élèves. Ici, on a une petite vidéo qui rappelle à l'élève comment faire pour s'enregistrer. Donc, s'il oublie qu'il est capable de se dépanner. L'exercice ici, on demande d'associer l'image et le mot. Alors, pour travailler les mots de vocabulaire que l'élève vient de lire et d'en comprendre vraiment le sens, ici, on a un exercice associé l'image et le mot. Alors, ça, c'est avec la plateforme Learning Apps. Là, on peut aller mettre tous les mots que l'on veut et les images que l'on veut. Donc, c'est un exercice qu'on a construit avec les mots de la leçon. Et encore une fois, ici, l'élève va venir glisser le mot qui correspond à l'image. Ce qui est bien, c'est qu'il peut venir écouter. Il file. Alors, non seulement il entend, il le voit écrit, puis ensuite, il va relier les deux images et les mots. Quand il a terminé, il vient appuyer sur le bouton bleu, ici. Et là, tout va se mettre en vert, tout ce qui est bien, et en rouge, ça ne marche pas. Alors, il peut vraiment travailler fort pour faire des bonnes associations. Alors, je reviens dans mon... Alors, c'est pour ça ici qu'il y a un bouton bleu. C'est pour rappeler aux élèves que dans cet exercice-là, il va pouvoir se corriger. On s'entend maintenant à la principe. Alors, on a aussi travaillé pour l'écriture en typité. Alors, on a choisi quelques mots de la leçon du F. Ici, on dit écoute et écris les mots. Alors, l'élève peut venir... La famille peut venir écouter et écrire ses mots. Encore une fois, avec le bouton bleu, il peut se corriger doucement. Alors, ici, on a ajouté un exercice où ici, l'élève, on va lui demander de venir glisser l'image qui correspond à la phrase. On a fait cet exercice-là. Les mots qui sont en rouge, c'est des mots qu'on a spécialement choisis, qui se retrouvent dans le texte à la page suivante. Alors, avec l'expérience, on connaît sur quels mots les élèves vont buter. Donc, c'est un exercice qui prépare à la lecture. Et quand il vient le temps de lire le texte aussi, on a ajouté ici en vidéo quelques stratégies de lecture pour les aider à bien comprendre leur texte. Je suis toujours un exercice de compréhension avec les questions. Ensuite, on a aussi une dictée à la fin où l'élève peut écouter le mot et venir l'écrire. Ça aussi, ça va s'auto-pousser parce que quand je fais mon exercice, moi, je mets mes réponses. Dans la copie de l'élève, on ne la voit pas, mais c'est ce qui fait que ça peut être corrigé tout de suite, immédiatement. Alors, on a fait aussi dictée de phrase. Ici, l'élève peut entendre sa phrase au complet et ici, il peut venir écouter chacun des mots, un pari. Alors, voilà. Cet outil-là a beaucoup aidé les élèves. Moi, j'avais les élèves du B121 au B123, donc les débutants. Puis ça a beaucoup enlevé la barrière de la difficulté de lecture pour mes apprenants qui étaient vraiment débutants qui, juste la consigne de l'exercice, ça demande, c'est déjà une barrière. Alors, ça, ça fait en sorte que, pouvant écouter la consigne et de la réécouter au besoin, ça verrait le temps à l'enseignement. Je dirais aussi qu'il y a eu beaucoup d'intérêt pour les vidéos. Là, je ne vous ai pas tout montré les pages parce que ça aurait été un peu long, mais des fois, on a ajouté des petites vidéos qui viennent expliquer. Dans d'autres, là, on est dans les leçons vraiment B122 pour le B122 qui est fait, cette leçon du F-là. mais j'ai fait aussi d'autres leçons avec classique qui sont disponibles. Par exemple, pour des leçons beaucoup plus avancées, le A, le 1, le 1, ou le B, le P, ou, pardon, là, on va venir expliquer aussi, on a des leçons avec l'adjectif, le groupe du nom, où, là, les vidéos sont faites par l'enseignant et avec la plateforme, on a intégré des vidéos de Supreme Castify. Voilà, alors, ça, j'ai beaucoup aimé travailler avec cette plateforme et les élèves. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Maryse. Je ne sais pas s'il y a des questions de la communauté. Je n'en vois pas en ce moment. s'il y en a d'autres qui vous viennent en tête, vous pourrez lever la main. Il n'y en a pas. Donc, merci, Maryse. Moi aussi, quand j'ai enseigné avec Réal de Montréal, j'ai trouvé que c'était vraiment un besoin quand les élèves ne connaissent pas les mots. Donc, d'avoir un soutien comme ça, c'est super. Je pense qu'il y a déjà une question un petit peu. Merci, Cindy, qui dit quel travail colossal. En effet, quel travail colossal. Puis, merci de le partager avec nous aussi. Est-ce que… Donc, je pourrais vous montrer si vous le souhaitez. Ah, il y a une question de Richard ou un commentaire? Oui, j'ai une question parce que j'ai vu que vous mettiez vos vidéos sur YouTube. Avez-vous une chaîne YouTube où les vidéos sont cachées? présentement. On ne les a pas mis non. OK. Ils sont faits Parfait. Merci. On a une autre question de Cindy Dutra. Salut. Bien, moi, dans le fond, je voulais savoir est-ce qu'il faut se créer un compte Classkick? Dans le fond, comment on fait pour avoir accès à tout ça? Oui, c'est ça. L'école peut s'inscrire à Classkick ou tu peux le faire personnellement aussi. La différence, c'est que si c'est l'école, là, c'est ce qu'on appelle un Classkick pro et c'est illimité en termes de fichiers que tu peux créer et si tu t'ouvres un compte, tu as le droit à 20 fichiers différents. Mais dans un fichier, tu peux en mettre beaucoup plus. OK. Dans le fond, il y a des frais annuels, j'imagine, pour ça à ce moment-là? OK. Seulement pour le Classkick pro, sinon c'est gratuit. OK. Puis dans le fond, pour avoir accès à ce matériel-là, une fois qu'à mettons que je me suis abonnée, comment je fais pour y avoir accès? Pascal? Tu peux peut-être le voir? C'est bon. Donc, là, en ce moment, c'est déjà, donc l'équipe du SSM2 nous ont déjà donné accès à ces leçons-là. Je vais vous montrer le chemin. Donc, je vais partager l'écran. OK. Donc, vous allez dans la communauté Alpha. Ensuite, vous cliquez sur Communauté Alpha. Donc, au début, vous arrivez dans, il y a les publications. Vous cliquez sur Communauté Alpha pour aller dans le bloc-notes. Puis, quand on accède au bloc-notes de la communauté Alpha, on arrive, on ne sait pas trop où on arrive, mais il faut cliquer sur les petits livres ici. Et des fois, quand on arrive, ça ressemble à ça. On pense qu'il n'y a rien, mais on fait juste cliquer sur la petite flèche pour dérouler le contenu. Donc là, en ce moment, on pourra mettre le lien plus direct suite à notre rencontre. Mais en ce moment, c'est dans « Site web outils ». Et il y a « Leçons sur Classkick ». Donc, « Leçons sur Classkick ». Là, c'est sûr que ça apparaît en petit. Tu sais, moi, j'aime beaucoup faire ouvrir dans l'application de bureau. Mais bon, « Leçons sur Classkick », le lien vers les leçons de français. Puis là, il y a plusieurs leçons. Tu vois, dans le cahier 1 de Réal-le-Montréal, 1, 2, 3, il y a 6 leçons déjà qui sont partagées. Cahier 2, 5 leçons, et etc. Donc, ce qui est déjà fait a été partagé. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Là, moi, ça devrait fonctionner parce que j'ai déjà un compte Classkick, mais je pense qu'il faut avoir un compte Classkick pour que ça fonctionne. Mais c'est ça. Vous pouvez avoir accès à 20 leçons gratuitement. donc, OK. Juste une chose, parce que… Oui? À ce moment-là, ce qu'on peut dire, c'est que l'enseignant se fait une copie et il pourrait la modifier, comme il veut, il pourrait l'adapter à sa classe, retirer des… Une fois que tu as fait ta copie dans ton propre Classkick, là, tu peux jouer avec… On cliquons sur le bouton « Copier à signer » ou autre quelque chose ou autre. Oui, c'est ça. À ce moment-là, la copie s'amène directement dans ton propre Classkick. Donc, on ouvre le Classkick, on copie, puis ça va ouvrir. Oui. OK. Puis ils peuvent modifier comme ils veulent. Oui. OK. C'est une idée, est-ce que ça répondait à ta question? J'ai une autre question. Dans le fond, pour que l'élève y ait accès, parce que moi, j'y ai accès, mais pour que l'élève y ait accès, lui, il n'est pas dans mon Classkick, ça veut dire que lui aussi, il faut qu'il se crée un compte pour y accéder ou comment ça fonctionne? De toute façon, on va vous montrer un exemple, là, pour les maths et là, je vais vous montrer comment… En fait, on copie le lien pour l'élève et on le lui dépose dans son classroom, par exemple, il a un clic sur le lien et ça l'envoie directement dans le travail. OK, mais ça veut dire que si, par exemple, moi, je veux qu'un élève fasse le travail puis écoute la vidéo, il faut, par exemple, que je copicole le lien à chaque fois puis que j'y envoie dans Teams. L'élève ne peut pas être autonome, par exemple, comme dans Moodle où il n'est pas autonome là-dedans. Il ne peut pas avoir un compte lui-même pour avoir accès à tout le cours. C'est ça que je comprends? En fait, quand on est sur Classkick, on va l'assigner à un élève, on met l'adresse courriel de l'élève et là, ça crée un lien et ce lien-là, on le transfère à l'élève, soit via Classroom, soit via Teams ou autre. OK. OK, il va avoir accès à tout le contenu du cours, pas à chaque vidéo. Il ne faut pas y envoyer un lien à chaque vidéo. Toute la leçon, oui. OK, parfait. Merci. Alors, je passe le flambeau à ça. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis l'enseignante de maths, donc, j'ai commencé en 2019 à faire les maths alpha, mais en fait, j'ai commencé plutôt avec le pré-secondaire P101, P104. À ce moment-là, ça allait parce que les élèves étaient assez autonomes au niveau de la lecture, donc c'était vraiment, j'enseignais les maths. Arrivée l'année suivante, 2020, j'étais pivot de Maryse et donc, j'étais avec des élèves alpha, alpha, débutants, lecture, etc. Donc, c'était un vrai challenge. Qu'est-ce que je leur donne, tout ce que je leur donne comme matériel, il y a beaucoup de textes à lire, ils ne comprennent pas, le matériel parfois qui n'est pas adapté au niveau, donc on a des élèves qui ne connaissent pas le français, ils ont quand même été à l'école, même à l'université, mais ils ne sont pas en francisation parce que ça ne vence pas assez vite. Bref, j'étais un peu beaucoup de défis entre le niveau de l'élève scolaire, le niveau de français, le niveau de lecture, donc là, ça m'a amené à penser, il faut que je crée du matériel adapté selon, surtout, le gros défi, c'est que mes élèves, ce n'est pas les maths qui leur posent problème, avant tout, c'est le français, donc si j'arrivais à communiquer plutôt le vocabulaire de maths que les maths en même à ce niveau-là. Donc, mon premier départ, c'était de créer du nouveau matériel, c'était le premier projet, par après, j'ai vu Maryse travailler avec la skick c'était en même temps, on faisait, et là, c'était intéressant, donc je me dis, tiens, pourquoi le travail que je fais qui était à la base des cahiers de maths, et puis j'étais un peu dans l'idée de faire un modèle qui ressemble au cahier de Réal de Montréal, donc pourquoi ne pas avoir cahier 1, cahier 2, cahier 3 avec leçon 1, leçon 2, leçon 3, parce que les élèves sont déjà habitués à ça, c'était ça l'intention de débat. Après, je dis, ah, pourquoi ne pas le mettre en version numérique ? Donc, tout est venu en même temps, je créais le document cahier normal, puis après, je l'ai tout transféré en plastique. Je vous montre d'abord ce que ça a donné en document en document PDF avant de vous montrer le classique. Je l'ai un peu. Écran, et puis là, je vais aller ici. Et c'est ici. Donc, vous voyez, là, ça donne un document de 140 pages. Dans le fond, ce qu'on a, c'est que j'ai cahier le premier cahier numération. Donc, j'ai partagé en cinq leçons. Première leçon, les chiffres, donc lecture, écriture, etc. Deuxième leçon, les nombres jusqu'à 100. Donc, en suivant le programme, évidemment, du ministère, j'ai partagé ça en cinq leçons, la dernière leçon étant une leçon dédiée au vocabulaire lié au concept mathématique. En fait, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de français parallèlement au mathématiques que j'écris. et donc, ce qu'il donne dans le cahier, comme vous le voyez, structuré, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'images, puis ça laisse, si on pouvait l'imprimer en couleurs s'il y avait été, ça ressemblerait à un livre, mais on n'est pas, on n'est, c'est pas encore l'option d'aller dans une maison d'édition, mais vous voyez que vous allez retrouver beaucoup de français, finalement, c'est qu'on travaille beaucoup de français avec nos élèves, mais avec les profs de maths. Voilà, donc c'était la première leçon. C'est cette première même leçon que je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne en version classique. Ce serait vraiment très long à montrer tout le document, mais ça vous donne un aperçu du travail sous format couleur. Donc, je vais abriger un peu la présentation du cahier pour vous montrer un peu comment créer un classique, un petit modèle de classique. On remarquerait que je mets souvent aussi des codes QR en me disant que si je donne le cahier papier aux élèves, ils vont être capables d'utiliser aussi leur téléphone pour travailler, aller vers des liens sur YouTube ou des leçons qui sont déjà préparées. OK. Donc là, je vais retourner au classique. à classe 3 et je vais aller donc là, j'ai les 5, donc pour ce premier cahier, mes 5 leçons sont déjà faites sur classique au complet. Donc, je vais dans la leçon 1. je remets mon élève Katia qui est en fait ma fille. J'utilise une élève où je peux donc travailler comme élève pour que ce soit facile. Non. La première leçon sur les chiffres, donc là, je présente comment faire, quand vous a montré ma liste des possibilités, on crée un fichier audio. L'élève peut écouter écouter des consignes, aller vers des vidéos pour voir un peu l'utilisation, donc la calligraphie, je crois. La deuxième page, la deuxième page, l'élève peut aller écrire, donc écouter, je pense que c'était, lire, il devait lire en fait, puis après écrire les chiffres correspondants. Dans cette deuxième section, là, il doit aller entourer les mots correspondants ici, donc ce qui est bien avec ça, classique, là, je ne suis pas obligée de lire, aller l'écrire, la consigne, aller l'écouter s'il n'y a pas vraiment à lire. Donc, un autre exercice ici où ils doivent compléter, puis ça s'affiche en rouge si jamais ce n'est pas la bonne réponse. Ici, c'est une dictée. Je peux faire des dictées à l'élève, vérifier qu'entre ce qu'il entend, ça correspond à ce qu'on dit. La dictée des numéros de téléphone. Ce n'était pas sur mon cahier à la base, parce que sur le cahier papier, on ne peut pas faire de dictée, mais ici, je trouvais que c'était intéressant de leur faire écouter comment on donne un numéro de téléphone, puis si quelqu'un les appelle, donc soit capable d'habituer, donc j'en ai fait quelques-uns. La leçon avec les déterminants féminins ou masculins, donc ça pratique aussi le chiffre 1, donc c'est ça. Ensuite, je peux mettre des leçons sur YouTube, ce n'est pas mes leçons, c'est des leçons qui existent déjà. Je rajoute ensuite la même chose avec les légumes, et là, je vous montre la partie où on peut faire, on peut glisser des mots pour construire des phrases, donc on a la consigne pour dire à l'élève ce qu'il doit faire. La consigne, vous voyez, 19 secondes, ça veut dire que je donne plus de détails, donc plus d'explications pour écouter. sur chaque image, puis écris une phrase complète en déplaçant les mots qui sont sur la liste. Donc, il y a tout le temps un exemple, après ça, donc il y a, et là, il va choisir les mots qui correspondent, apprendre le mot et le mettre à la bonne place et prendre le nom correspondant à l'image. OK. Voilà. Donc ça, c'est en même temps ici, ajouter un chiffre correspondant à la quantité d'articles qui sont sur chaque exemple. Dans cet exercice, là, j'ai combiné plusieurs façons. Donc, il y a de l'audio pour dire qu'est-ce que c'est que cette image, puis ensuite, ils doivent aller faire un choix de réponse. Donc là, ils doivent trouver la position d'une lettre dans une première, deuxième, troisième, etc. Donc là, ils vont aller choisir la lettre T qui se trouve à la cinquième position. Ça s'affiche ici en vert, choisir. Et ils peuvent aller chercher l'image et la glisser pour la mettre en place et ajouter le déterminant. Donc, on a combiné les différentes options qu'on a de faire l'exercice. Soit glisser une image faire un choix de réponse ou écrire une réponse et mettre une réponse préautomique. accepte. Voilà, en gros, ici aussi, donc, pareil, on va écouter une consigne. Donc, écouter... Dora habite au quatrième étage et Omar habite au septième étage. Donc, avec ça, ils vont aller prendre Omar, le mettre au bon étage et etc. D'autres noms. Donc là, il y a comme double consigne et deux phrases. il y a un peu de difficulté. même chose, je vois de réponse. Voilà. Et je termine avec, donc, une petite activité sur Learning Apps qui prépare à l'exercice suivant. Donc ici, c'est une activité en lien avec le vocabulaire de la garderie, la banque, le stationnement, l'école, etc. Donc, ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ils peuvent retourner sur Classkick pour aller faire l'exercice qui s'en vient où ils doivent venir, donc, avoir regardé sur un plan et répondre là, je ne sais pas quoi se trouve sur la deuxième avenue. Donc là, ils vont regarder qu'est-ce qui se trouve sur la deuxième avenue. c'est la pharmacie. Le mot est déjà écrit. Ils vont juste l'écrire ici, pharmacie, et puis ça va s'afficher. Voilà. Donc ça, on a fait ça. ce que vous voyez là, c'est juste un échange. La première leçon qui est la plus courte avec dix pages, mais toutes les autres leçons sont faites. Il y en a comme 20 à 30, une vingtaine, 20 à 25, cinq pages, donc l'activité à faire pour chacune des leçons. Ce que j'ai pensé faire, je ne sais pas si on a le temps, on aura le temps, oui, je pensais faire, créer un classique de zéro, donc une activité où on fait les différentes formes de questions, choix de réponses, etc. Donc ce que j'allais aller faire, je vais aller dans ça, je suis dans le... Ouais. Donc avant que je fasse ça, je ne sais pas si vous avez des questions auparavant. Effectivement, on a une question. Oui, bonjour. Je voulais savoir, en fait, si dans Classique, par exemple, on faisait travailler les élèves sur des tablettes numériques, est-ce que les élèves pourraient, par exemple, utiliser un stylet pour entrer les réponses ou il faut que ce soit entré comme avec le clavier? Il faut que ce soit entré avec le clavier parce que c'est de la correction comme automatique, c'est ça? Oui, c'est ça. On a participé avec le stylet, donc... Parce que c'est des grands mots que je vais utiliser. On utilise des grands mots, je sais. Oui, c'est ça. Oui, c'est fort, quand même, tu peux l'encher. On pourrait utiliser le stylet? Il devrait plus transférer le résultat manuscrit à le transformer comme dans des notebooks. en écriture, je ne sais pas si ça permet d'une application de préparation. J'ai un autre. Tu as un autre? Peut-être conseillère en informatique. Donc, je vais vous montrer, je vais créer un exercice classique d'une page pour vous montrer comment on le fait. Donc là, je vais aller dans mon... classique comme prof. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble quand on est prof et toutes nos leçons. Donc là, je suis dans une catégorie de mes leçons. Là, je vais aller créer une nouvelle. Donc là, je vais faire New Blank Assignment et là, je vais écrire Test. Je l'appelle Test comme ça et j'y vais. donc là, toute ma page, vous avez remarqué que souvent, mes classiques vont avoir un fond d'écran. J'imagine, je peux choisir le fond d'écran que je veux. C'est très bien. donc là, je peux aller jouer. Donc souvent, c'est ça que j'aime faire. Après ça, je vais aller chercher un document à partir d'un document qui existe donc de mes leçons. Je peux aller créer un document voilà, je vais aller ici. Donc ça, c'est le leçon 2 d'un cahier que je n'ai pas encore finalisé. Donc c'est le deuxième cahier de mathématiques que le temps mathématique. Et là, je vais sur une de mes leçons. Tu me dis, Maronne, c'est ça. Merci. Alors, mettons, je prends ça. Je prends ça, je vais créer un choix de réponse. Donc je vais aller prendre, je ne vais pas prendre toute la page, je vais juste prendre une partie qui m'a, juste pour l'exercice. Je prends ça comme question. Next, next, finish. Voilà, je viens, je vais install, je peux agrandir, que ce soit plus grand. Puis je veux que l'élève puisse me faire un choix de réponse. Donc là, je vais aller ici dans l'icône, sur l'icône qui est ici, Add Multi Choice. Et là, j'ai A, B, C, D, E. Je choisis, c'est quoi la réponse ici? Je fais un instrument utilisé pour payer un stationnement, donc un parcometre. C'est le C. Donc, c'est le C. Puis, ça sent bien, c'est ça? C'est descendant. Ah oui, Donc, je dois descendre ici. Je peux mettre des points si je veux avoir donné des points. Sinon, je sauvegarde. Puis quand je sauvegarde, la boîte vient s'installer ici. Puis voilà, c'est fini. Ensuite, je peux aller ajouter une autre question. Donc, je retourne, je retourne ici. Elle est toujours dans le même document. Je vais aller prendre une autre page. qu'en fait, qu'est-ce qu'elle avait dit? OK, ici. Donc, là, je pourrais dire, par exemple, je veux qu'il... Donc là, c'est un exercice ou c'est un choix de réponse. Mais là, je vais le modifier pour l'exercice du moment. Je vais faire en sorte que l'élève fasse... attendre que je vais prendre juste la conseille. Comme ça. Next. Ensuite, next. Ah, non, je vais ajouter une autre partie de l'exercice. Je ne vais pas faire tout. Donc, je vais juste prendre le texte. Exemple. next. Next. Bon, là, je vais arrêter ça. Et donc, dans mon exercice, vous voyez que ça vient se mettre en haut. Donc, je déplace tout ça. Là, la consigne n'est pas la bonne. Je peux aller ajouter du texte, ouvrir cette consigne-là et mettre une autre. Si j'ai envie de modifier. Donc, je veux dire, c'était quoi? Est-ce qu'on doit écrire? Je pense que c'est associé. Donc, associé. L'image à l'essai. Oui. L'image. Reste pour l'un à l'essai. Je ne sais plus. Ce n'est pas grave. J'ai utilisé quelque chose comme ça. Et donc, si je veux que ça couvre bien, là, je peux faire ça. Je peux ajouter. Là, vous voyez, là, j'ai couvert un autre consigne. Mais là, je vais aller chercher l'image. Donc, je vais en mettre plusieurs et je vais aller chercher l'image. Donc, ça, je suis obligée d'aller sur un autre bouteille. Et celui-ci, un ad manipulatif. Et donc, là, ça nous permet de sélectionner des images. Donc, je vais retourner dans ce document-là et je vais retourner dans la page en question. Ah là, je peux aller prendre une image. Next. J'ajoute une autre. Voilà. Juste comme ça. Donc, avec ça, l'élève va être capable de... Là, j'avais caché une partie de... Quelque chose comme ça. C'est bon? C'est bon. Puis, un autre... un autre... type de question, troisième type de question. il y a vraiment trois formes de questions. Donc, choix de réponse, manipuler une image ou bien ajouter du texte. Et là, ce que moi, dans mon cahier, remarquez que je pense, je sais que je vais utiliser plastique. Donc, tous mes exercices sont déjà préparés en conséquence pour que je puisse les transférer en plastique assez facilement. Donc là, je prends un exemple ici où j'ai des exercices je vais répondre « Next, next, finish ». Et je vais venir ajouter en bas ici et aller ajouter avec une boîte réponses. Donc là, la boîte réponses, ça sera donc ce qu'il va ajouter ici. Donc ici, en haut, je peux lui dire « Acceptable » et là, ça serait « On est quoi ça ? » Donc, « Printemps ». C'est en Cogé. Comment ? « S ». Ah oui, c'est bon ? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la réponse que l'élève devrait avoir. Donc, s'il répond « Faux », ça apparaîtra en lui. J'ai l'air rouge aussi. Bon, juste là, ça apparaîtra. Et s'il oublie un « S », ça apparaîtra en rouge aussi. Ah, c'est bon. Donc voilà, j'en fais juste une. Et dernière chose que je vais faire, c'est ajouter un lien. Donc par exemple, là, je veux qu'il aille regarder une vidéo. Donc pour ça, je vais préparer la vidéo. Par exemple, là, j'ai une vidéo sur les mois de l'année que je trouvais intéressante. Je vais copier le lien. CTRL-C. Je reviens dans « Classkick ». Non, « Classkick ». Et je viens ici. Oui. Je vais ajouter le lien. Donc je fais le lien ici. Là, je peux mettre un titre. Les mois de l'année. et ça vient s'installer ici. Je peux ajouter une petite image pour attirer l'attention des élèves pour lui dire « On va regarder une vidéo ». C'est un peu habitué en français, parce que je fais un petit lien en français. Donc là, c'est fait. Ma leçon est prête. je vais pouvoir l'envoyer à mon mail. Donc pour ça, je vais aller ici. Ensuite, je vais aller sur ce bouton « Assigner ». Donc là, je vais l'assigner. Pour ça, ensuite, je dois ajouter un invité. Donc je peux créer un dossier. Donc là, j'en ai plusieurs. Là, je peux faire « Test d'héros ». Bon, je vais créer un nouveau. Je vais l'appeler « Test ». Ça peut être généralement « Devoir 1 », « Devoir 2 ». Mais si tu l'as de « Devoir », comme ça, on sait c'est quoi. Donc pour les besoins d'aujourd'hui, je vais juste « Test ». OK. Donc voilà, ça s'appelle « Test ». Alors, pour faire ça ensuite, pour que l'élève puisse voir ses réponses et son correct, je dois absolument activer le bouton le premier. Les autres, pas nécessaire. Donc ensuite, sur la même ligne, je viens ici, je clique ici. Soit je prends le lien qui est ici, « Copy link », ou bien moi, je peux aller dans « Classroom » si j'utilise « Classroom ». Moi, je vais le faire avec « Classroom ». Donc je vais prendre, je vais aller dans mon « Classroom ». Je choisis le « Classroom » que j'utilise. Là, je vais aller créer « Classroom ». « Élaborer un devoir », donc c'est ça. OK. Donc ça s'en va dans, ça va s'en aller. Donc « Classroom », je peux le mettre dans un de mes dossiers. Donc là, il a mis le lien. Là, « Thème », moi, j'ai trois « Thème ». Je peux aller le mettre ici, « Math, laiton 14 », « Publier le devoir ». voilà. Donc, terminé pour cette étape. Donc maintenant, je vais aller vers l'élève. Ça, c'est le « Classroom » de l'élève. Là, je ferme ceci, je n'ai pas besoin. Je viens dans le « Classroom » de l'élève et je vais dans « B114 », vous voyez le « Devoir test » qui vient de s'ajouter. Et j'ouvre le « Classkick » de l'élève. L'élève écrit son nom et entre. C'est ça, c'est ça. Donc là, il va choisir ses réponses. C'est là, ou bien ici, il va glisser l'image ou autre, mettons qu'il glisse ça. Il va peut-être écrire après un temps. Je vais exprès de faire des fautes. Voilà, donc là, c'est les réponses de l'élève. Moi, je les vois. Là, pour lui, il a terminé le travail. Donc moi, de mon côté, je vais retourner comme prof et je peux aller voir qu'est-ce que mon élève a fait. Donc là, je retourne. Ici, c'est le travail que j'ai assigné. Je peux aller voir ce que mon élève a fait. « View work ». Et là, je regarde. Je vois déjà que Katia a commencé le travail. Donc si j'ai plusieurs élèves, je vais tous les voir ici. Tous ceux à qui j'envoie ce travail-là vont apparaître et je pourrais voir à quelle page ils sont rendus. Si elle avait fait deux, s'il y avait plusieurs, si elle s'arrêtait au milieu. Donc là, dans son travail à elle, je vois ce qu'elle a fait. Je peux lui faire de la rétroaction. Donc je peux lui dire ici, lui écrire du texte en disant « Bravo ». Voilà. Ici, je vais lui dire, par exemple, mettre un fichier audio pour lui dire que ce n'est pas bon. Donc attention, tu dois corriger. Voilà. Donc il y a un fichier audio qui vient se placer ici. C'est vrai. C'est vrai. Et ici aussi, là, je pourrais lui mettre un autre type de rétroaction. Comme vous voyez, il y a une petite étoile là. Je peux aller lui dire, par exemple, j'ai des choses qui sont prédéfinies. Je peux lui dire « Travail a terminé ». Puis là, je clique ici. C'est simple. Voilà. Donc là, je suis à ça. Elle va voir qu'elle doit terminer le travail, etc., etc. Voilà. C'est ça, j'ai terminé ce que j'avais à présenter. Chapeau. Comme quelqu'un l'a nommé dans le clavardage, le travail colossal, effectivement, c'est impressionnant. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Pascal? Ton micro est fermé, Pascal. Pardon, merci. Merci. Je voulais juste faire un commentaire. Belle qualité graphique. J'ai vraiment aimé les liens entre le français et les mathématiques avec les petites compréhensions de lecture. Puis merci beaucoup pour la belle démo. Ça nous donne un petit peu plus l'idée de ce que c'est. Puis là, je vois qu'il y a une autre question. Je vais arrêter là. Merci. Donc, Sarah, par la suite, Cindy. Dans le fond, je voulais savoir les cahiers Réal de Montréal. Moi, à l'époque, ça fait longtemps, je les avais. Mais là, j'ai regardé dans la communauté les cahiers en version PDF. Je sais qu'il y a le classique pour tous les exercices, mais les cahiers en version PDF, je ne les ai pas trouvés de Réal de Montréal. Est-ce que c'est possible de savoir sont où les nouvelles versions? sur la clé. Oui. Sur ma clé. Mais je pourrais les envoyer à Pascal, mais je me demande si je ne l'ai pas déjà fait. Parce que moi, j'avais des versions print, où je donne vraiment un meilleur résultat quand on envoie ça à la repos. Je pourrais les envoyer à Pascal et qu'elle pourrait les mettre et les déposer. Je voulais aussi dire que j'avais aussi envoyé à Pascal des tutoriels très, très bien faits pour l'utilisation de la plateforme Plasquet. Au lieu que vous cherchiez, c'était, je pense, il me semble que ça avait été déposé ça aussi. Oui, ça, je les ai vus. Je les ai vus, mais tu sais, parce qu'en même temps, je vous écoute et je regarde vos documents. Mais j'ai vu, c'est ça en mathématiques, les documents Clasquick étaient là puis le document PDF aussi du cahier d'exercice dans le fond du B113, mais en français, j'ai vu qu'il y avait les capsules Clasquick, mais je n'ai pas vu les documents PDF qu'on peut imprimer pour l'élève. Oui. Je peux juste dire peut-être un mot, c'est que là, moi, je vais passer vite sur la leçon, mais dans Clasquick, tout le contenu de la leçon du cahier papier, de la version papier, et là aussi. Mais ça me fera plaisir de les envoyer aussi à Pascal pour les rendre disponibles. Parfait, merci. Merci beaucoup, vraiment. Sarah? Oui, moi, je voulais juste souligner comme Pascal que je trouve ça super le fun qu'en mathématiques, vous faisiez aussi la promotion de la lecture, de la littératie, que c'est très, très intégré dans le type d'exercice que vous faites. Je trouvais ça vraiment chouette. Merci. Donc, encore un méga, méga, méga merci d'avoir, c'est d'une grande générosité vraiment de partager tout ce travail-là que vous avez mis des heures probablement de façon incroyable. Donc, on apprécie énormément. Merci d'avoir partagé aussi l'intégralité qu'on peut mettre dans la communauté. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Donc, il serait l'heure de passer à notre deuxième partie de l'après-cours d'aujourd'hui. En fait, donc, on a Alexandra Piché avec nous qui va venir nous présenter la démarche qu'elle a faite par rapport au dépistage et aux interventions pour les élèves avec des difficultés de lecture. Donc, Alexandra, je vais te laisser la parole et je vais te laisser te présenter. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions, lever la main ou l'écrire dans le clavardage au fur et à mesure. Je vais vous présenter aujourd'hui la démarche de dépistage en lecture qu'on fait depuis 2018 au Centre Cristeroy, c'est à Mont-Laurier. Puis, on a mis ça en place, nous, dans une visée de la FBC, donc pré-secondaire, secondaire 1-2. Puis ensuite, ça a tellement fait des petits qu'on s'est rendu en 3-4-5. Et là, ici, je suis dans votre belle communauté que je découvre. Je ne connais pas beaucoup l'alphabétisation, mais ce que j'ai compris parce que, dans le fond, cet atelier-là, je l'ai présenté l'année passée à la CAFGA. Je devais le présenter aux rencontres Sarka-SEC, mais bon, j'ai eu la COVID et la vie et la vie. Alors, j'ai mon génialier, j'ai tout mon matériel. C'était une présentation qui durait une heure. Donc, aujourd'hui, je vais faire un petit condensé dans le 30 minutes en intégrant les questions. Mais je pense que le but de cette présentation-là, c'est de, on aime ça faire des transitions. On parle beaucoup ces temps-ci de transition FGG, FGA, FP. C'est la même chose, on aime ça dans nos centres, aussi, avoir des belles transitions entre l'alpha, le pré, la FBC, la FBD. Je pense que de savoir un peu qu'est-ce qui peut se faire au niveau du dépistage en lecture, qu'est-ce qu'on travaille avec des élèves en pré-secondaire, secondaire 1-2 au niveau du décodage, la fluidité, peut ou pourra vous inspirer ou vous ferez les liens ou vous irez chercher qu'est-ce que vous avez de besoin comme information. Alors, je vais partager mon écran. Alors, vous allez avoir accès, peut-être que c'est déjà dans le clavardage, sinon ce sera, vous avez accès à ce Geniali-là et vous pouvez le transmettre à tous vos collègues puis dans le Geniali, tout le matériel que je vais vous présenter, il y a des hyperliens qui vous amènent à les télécharger. Donc, vous pouvez utiliser le matériel. Je sais qu'il y a déjà des sondes qui s'en inspirent, comme on m'a dit. Je suis bien contente de ça. Alors, dans la première étape, je vous présente un petit peu le menu, l'intention, un petit peu des dépistages en lecture. Nous, on s'est inspiré de la réponse à l'intervention. Je pourrais revenir juste une petite minute là-dessus. Je pourrais vous présenter aussi le fonctionnement, comment nous, on fait ça, une démarche en dépistage en lecture. Le matériel, je vais vous en parler sommairement, mais vous pourrez aller le consulter. Ensuite, comment on analyse le dépistage en lecture, qu'est-ce qu'on fait avec nos données et surtout, comment on intervient par la suite. Et on s'est rendu compte que la fluidité en lecture chez nos élèves, surtout chez les élèves en difficulté, mais quand ils viennent à l'éducation des adultes, souvent, en tout cas, nous, on a de plus en plus d'élèves en difficulté, des grandes difficultés. Eh bien, quelles interventions on peut faire et des interventions qui sont universelles pour tous. Je sais que, plus je vais arrêter de dire je sais, je ne sais pas, je ne connais pas l'alphabétisation, je ne connais pas vos sigles, mais de toute évidence, vous faites diverses interventions. Puis des fois, j'imagine qu'il y a des élèves qui ont fait des interventions pour tous, puis des fois, on va les pousser pour d'autres. Bien, c'est un petit peu le même principe, c'est pour ça qu'on travaillait avec les paliers de la RAI. Ensuite, j'avais un volet où je présentais sommairement nos ateliers. Bien entendu, ce ne sera pas adapté nécessairement à votre niveau, mais ça peut donner une idée, une espèce de progression, qu'est-ce qu'on peut faire. Le numéro 9 dans le menu, nous, on parlait de monitoring et de poste. C'est une nouveauté quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, de voir, OK, je fais des dépistages, je mets en place des interventions, mais est-ce que je vais voir si c'est efficace et est-ce que je me laisse des traces? On était beaucoup là-dedans, notamment dans les portraits de classe. Je ne sais pas aussi si vous faites les portraits de classe, mais ça peut être intéressant. Je vais vous montrer une façon efficace qu'on a eu d'avoir un portrait coloré de nos élèves en lecture. Conditions et gains, je pense que je pourrais aller déjà vous parler des conditions et gains tout de suite. J'avais intégré un petit point mathématique parce que nous, on a eu des profs qui étaient jaloux de ce qu'on faisait en français, en mathématiques. Ça donne des résultats. En plus, on avait un beau tableau de données. Les profs de maths adorent les tableaux de données, adorent ça, les statistiques, puis aller voir les différents niveaux d'intervention. Et j'ai travaillé avec une enseignante de mathématiques, puis on a fait des dépistages en mathématiques, en lecture à voix haute. En tout cas, c'était génial. On a fait ça l'année passée. Et puis, j'ai informé les gens un petit peu. On est en cours, mais en fait, c'est parce que nous, on est une CAP français. Donc, à chaque année, on développe, on se questionne, on se re-questionne, puis je mettais un petit peu au point numéro 12 où on en est cette année, à quoi on réfléchit. Ça va pour ça? Alors, je continue. Alors, notre intention des dépistages, c'est à la suite de la CAP français, la communauté d'apprentissage. alors, on a travaillé, c'est ça, 2018, je ne me trompais pas. En fait, on voulait identifier les difficultés en lecture de nos élèves. Puis, on savait qu'il y en avait, mais tu sais, à un moment donné, c'est quoi la difficulté précise de notre élève? Nous, on n'avait pas ces ressources-là, on n'avait pas ce vocabulaire-là. On partait de zéro. Donc, on voulait les dépister rapidement dès le début de l'année, avoir un portrait de nos élèves en lecture avec des données à l'appui. C'est ce qui était demandé dans la CAP. Cibler mieux les besoins et intervenir de manière préventive et efficace. Donc, là, on a implanté la RAI. Je l'ai remis ici un petit peu. Qu'est-ce que c'est la réponse à l'intervention? C'est trois paliers, trois niveaux. Donc, dans le niveau 1, ça correspond à 80 % de nos élèves. C'est les interventions efficaces pour tous en classe. Le niveau 2, c'est 15 % de nos élèves où ils ont une progression un petit peu plus lente, plus difficile. On fait des interventions un petit peu plus intensives, soit en petits groupes, en individuel. Ça se passe souvent dans la classe ou très près de la classe. Puis, le niveau 3, c'est vraiment plus de fréquence, plus d'intensité. Souvent, l'orthopédagogue, moi, je travaille beaucoup au niveau 3 en tant qu'orthopédagogue. En alphabétisation, je ne sais pas comment se situerait votre palier, mais la réponse à l'intervention se voudrait que dans chaque sigle ou dans chaque sphère, on puisse appliquer parce que forcément, le 80 % de vos élèves se situent peut-être à un niveau plus faible, mais il y a quand même un regroupement qu'on pourrait faire. Je poursuis avec le fonctionnement. Donc, nous, on est allés avec la démarche de dépistage en lecture avec des entretiens de lecture à voix haute. Et là, parce que c'est très individualisé, puis là, j'écoutais tantôt la classe Kik et tout ça. Puis, c'est ça, les élèves sont appelés à entendre beaucoup des sons, des mots, leur prononcer, décoder. Nous, on n'a pas beaucoup de place où on se permettait ça de parler à voix haute, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là chez l'élève, puis où on n'avait pas cette formation-là. Alors, ce qu'on s'est permis de faire, c'est de dire aux élèves « Paniquez pas, dépistage, diagnostic, test, ça peut faire peur, mais c'est de la façon dont on l'amène. C'est vraiment d'aller voir comment ça va au niveau de la lecture, puis on ne peut pas entrer dans la tête de nos élèves, fait qu'il faut les faire parler, c'est le meilleur moyen. J'ai mis exactement, bien, c'est une petite vidéo réalisée en 18-19, c'est moi qui, avec une élève, on fait l'entretien. Si vous avez le goût de voir comment ça se passe, l'entretien, vous allez pouvoir reconsulter la vidéo, puis vous allez avoir accès vraiment aux différentes étapes avec un petit montage quand même de la vidéo. Donc ça, ça va pour ça. Alors, première étape dans la démarche, on fait lire notre élève à voix haute, puis on l'enregistre. En tout cas, nous, on le fait parce que les premières fois, on est moins habitué, en tout cas, on était moins habitué, puis on voulait vraiment avoir des traces pour pouvoir réécouter notre élève. L'avantage avec Audacity ou autre type de logiciel qui enregistre, c'est qu'on peut aller voir le temps. Alors, à un moment donné, on va compter dans le nombre de mots minutes que l'élève a lu, et avec Audacity, on est capable d'arrêter puis d'aller faire, OK, après une minute, il est rendu à 60 mots, après une minute, il est rendu à 40 mots ou 120 mots. C'est comme aussi une façon d'aller chercher nos données. On fait lire un texte qui est un texte narratif. C'est un choix qu'on a fait selon vos centres, selon vos intentions, ça peut être d'autres types de textes. Pourquoi on a choisi le narratif? Une histoire, ça se résume bien après. Tandis qu'un texte plus courant, c'est un petit peu plus difficile d'aller relever les causes, les conséquences, avantages, désavantages. Ça demande un petit peu plus d'habileté au niveau des stratégies pour aller ressortir les informations. Tandis que le texte narratif, souvent, ils sont capables de faire un rappel plus efficace. Donc, première chose, ils viennent dans notre bureau en individuel, puis ils vont lire le texte à voix haute une première fois. Il y a des élèves qui vont se rendre au bout du texte. Des fois, on va juste arrêter après 60 secondes, puis des fois, un élève qui serait trop en surcharge, on ne va pas, c'est pas un supplice, tout ça, donc on arrête, on fait, OK, on a déjà, qu'est-ce qu'on a besoin de toute façon, on a déjà vu qu'est-ce qu'on avait besoin, donc on peut l'arrêter aussi. On s'adapte à l'élève, on s'ajuste, mais généralement, c'est la procédure. Et là, on demande à l'élève de retourner en classe et de retourner lire le texte, parce qu'un élève qui lit à voix haute va souvent se concentrer sur les mots et non sur le sens. Puis nous, on veut que quand il va revenir nous voir, il puisse nous faire un résumé. Avec ce résumé-là, si on veut un résumé qui est plus efficace, on va dire à l'élève, bien retourne lire le texte. Puis moi, je leur dis, fais tes stratégies que tu fais d'habitude. En alphabétisation, je ne sais pas où vous en êtes au niveau des stratégies de lecture puis des rappels de texte. Donc, bien sûr, c'est adapté si vous voulez aller vers ce genre de démarche-là. Mais, cherchez dans le dictionnaire, il y en a qui vont annoter, il y en a qui vont surligner, il y en a qui vont tout surligner. Là, on va voir que ce n'est pas efficace. Mais c'est plein de petites choses qui étaient intéressantes d'aller relever. Donc, l'élève retourne en classe et ensuite, quand il revient, on lui fait faire un rappel oralisé. Donc, raconte-moi qu'est-ce que tu as retenu. Idéalement, dans la chronologie, mais tu sais, des fois, il y en a qui vont chevaucher ça. Et après ça, bien là, l'enseignant va partir des données. Il y a un formulaire à remplir puis ça va lui donner un portrait. Un petit peu parce que c'est standardisé. Chaque sigle a ses types de texte selon le niveau, mais chaque formulaire est fait de la même façon que je vais vous montrer. Si vous avez des questions, entre-temps, ne vous gênez pas. Donc, matériel et texte, vous allez le retrouver ici dans le Geniali. Donc, j'en ai pour pré-secondaire jusqu'à cinquième secondaire. Et ça va donner un tableau un petit peu comme ça que vous allez, je ne sais pas si c'est trop petit sur vos écrans, mais ça nous donne avec les différents paliers. Est-ce que l'élève est en autonomie, il est en vert, en fluidité, en identification des mots, pardon, ou il est en difficulté en jaune, ou il est en grande difficulté en rouge. C'est vraiment avec les différents paliers de couleurs qu'on va pouvoir aller voir comment ça se passe. Et même chose en fluidité. C'est comme la première chose qu'on va évaluer. Est-ce que l'élève identifie bien les mots puis est-ce que l'élève est en bonne fluidité? Et ce qu'on a remarqué, nous, beaucoup, 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 c'est qu'ils sont dans le rouge en fluidité. Énormément. Vous allez voir, la grille, la légende, est inspirée de Boyer. On a eu des débats sur la légende, à savoir, c'est quoi un adulte en FGA devrait lire combien de mots minutes? J'ai regardé ce qu'il faisait au primaire, au secondaire, en FGA, on n'avait rien trouvé. J'ai regardé selon la littérature, j'ai parlé avec des collègues de notre centre de service, de d'autres centres de service, puis des fois, on nous disait, bien, il faut prendre la légende d'un adulte. C'est un adulte, donc prenons la légende d'un adulte, mais tout le monde entrait dans le rouge à ce moment-là parce qu'ils sont déjà tous en difficulté. Ça fait qu'on avait un petit peu modifié notre légende. Voilà, donc pour ce qui est des barèmes, c'est à adapter. Puis moi, je pense qu'on pourrait l'adapter au pré-secondaire, on pourrait l'adapter aux élèves en première, deuxième, en troisième, quatrième, cinquième. Pour l'instant, on n'était pas encore assez experts, on l'a mis comme pour tous. Alors, pour nos dépistages, ce qu'on va aller voir, l'identification des mots, un élève qui aurait dit policier au lieu de police, nous, on a beaucoup ça, des élèves qui vont aller anticiper, qui ne vont pas dire le bon mot, qui vont oublier des mots aussi. Alors, tout ça nous permet de voir si les élèves identifient bien leurs mots. Puis en fluidité aussi, on va aller voir est-ce que l'élève lit par groupe de mots, fait sa ponctuation. La partie expression et intonation, nous, on n'axe pas beaucoup là-dessus parce qu'on fait peu d'enseignements, mais quand même, ça peut être intéressant d'aller voir si ça peut poser problème dans la lecture. Même chose pour les liaisons. Lire par groupe de mots, j'ai travaillé beaucoup avec les élèves parce qu'on se rend compte que quand ils ne vont pas lire par bon groupe de mots, ils vont perdre certains du sens. Par exemple, si je dis la personne âgée de 24 ans se promenait sur la rue puis que l'élève pense que c'est une personne âgée, une vieille personne parce qu'il a lu la personne âgée de 24 ans, bien le fait que le regroupement de mots ne soit pas adéquat va nuire à sa compréhension. Puis là, déjà, il s'est fait une image mentale puis c'était pas... En tout cas, c'est toujours à refaire après ça. Alors, vous avez sûrement mille et un exemples comme ça à me donner, mais nous, on avait remarqué que ça posait problème. Alors, les documents sont tous ici. Quand je clique ici, vous avez accès à un OneDrive puis vous pouvez aller télécharger les documents. Bien entendu, peut-être que vous allez vous coller plus près du pré-secondaire pour vous inspirer, voir le type de texte, mais sinon, tous les formulaires sont les mêmes. Donc, analyse des résultats. Ah, j'aimerais ça prendre le temps de faire ça avec vous. Donc, selon les résultats qu'on a, on prend le temps de les analyser puis même on revient en équipe puis on s'en parle puis penses-tu qu'on devrait faire ça avec tel élève? C'est un beau travail d'équipe, c'est vraiment intéressant. Et comme il y a un rappel, nous, on travaille aussi beaucoup la compréhension. On ne va pas juste chercher la fluidité. Fait que selon où en sont vos élèves, nous, on va vérifier aussi la compréhension, l'interprétation, la réaction et le jugement critique qui sont dans nos quatre dimensions de la lecture. cela dit, on peut éliminer des questions dans le test de dépistage qu'on n'aurait pas besoin. Donc, vous n'êtes pas à travailler l'appréciation, par exemple, vous ne le faites pas. La réaction, ça peut être le fun. Moi, en FBC, on s'est dit que ce n'était pas quelque chose qui était tellement évalué. C'est vraiment évalué en troisième, quatrième, cinquième secondaire. Par contre, comme on sait que les élèves de deux devront le faire en trois, on porte une attention particulière quand on fait un dépistage de deux pour voir si on a des choses à faire avant qu'ils s'en aillent en troisième secondaire. Quand je parlais de prévention, c'est vraiment ça. Puis, au niveau de la réaction, on va être un petit peu plus flexible au niveau de l'analyse de nos résultats si l'élève, ce n'est pas ce qu'il y a à faire. Mais quand on parle de réaction, ça peut être vraiment des réactions simples. Comment tu t'es senti quand tu as lu ça? Poursuie avec la compilation des données. Donc, une fois que j'ai fait passer mon test de dépistage à l'élève, je suis rendue à remplir le formulaire. J'ai vraiment écouté mon élève, j'ai un formulaire papier avec moi, parfait. Là, j'aimerais ça, puisqu'on a le temps, on est quand même plusieurs, on est beaucoup. Si vous pouviez aller faire un petit test. Donc, si vous avez un cellulaire proche de vous, j'ai un code QR, je vous en parle, je vous laisse scanner ça. ça vous amène à un formulaire. C'est le formulaire que les enseignants vont remplir et là, vous allez faire ça de façon très fictive. Vous mettez un nom d'élève, je sais que c'est même pas vos sigles à vous, mais vous y allez, vous mettez des données complètement fictives, mais imaginez-vous que c'est ça que le prof remplit et je vais vous montrer ce que ça donne après ça dans un tableau de compilation de données. Alors, le formulaire, vous y avez accès, mais je vous le remonte, vous devriez arriver là-dessus, sur une page comme ça. Et pendant que vous remplissez le formulaire, je vous ai mis ici un tableau Excel et ça nous amène au tableau des données en dépistage. Et tranquillement, au fur et à mesure de vos réponses, ça va apparaître. Je vais vous en montrer un déjà rempli. Voyez-vous, quand je parlais de jaune, vert, rouge, là, donc ça va, donc je m'en vais dans le tableau. Alors, il y a vraiment, il y en a Ginette, Sarah, ben oui, Lala, Prof, P105. Alors, vous avez commencé à entrer des données et vous allez pouvoir les retrouver, ceux qui ont déjà cliqué sur Envoyer. À la suite, quand, dès qu'on clique sur Envoyer dans le formulaire, on peut voir, donc en identification des mots, selon le nombre de mots que vous avez mis, selon où il y en est dans le décodage, dans la reconnaissance globale des mots, dans l'anticipation des mots, comment ils s'autocorrigent, les marques morphologiques. Ensuite, on va voir comment l'élève, comment ça se passe en fluidité. Je parlais des regroupements de mots, de ponctuation, d'expression, de liaison. C'est une partie qui est vraiment, qui s'entend à l'oral. Puis après ça, on a la partie rappel oralisé. Est-ce qu'il était capable de nous résumer avec aide, sans aide? Est-ce qu'il fait des liens dans l'interprétation, dans l'appréciation, comment ça se passe, réaction? Et à la fin, on regarde un petit peu plus au niveau de la méthodologie. Est-ce qu'on a vu des stratégies visibles? On l'a questionné sur ces stratégies invisibles parce qu'on sait qu'il y en a qui font des stratégies invisibles qui peuvent être gagnantes aussi, en n'en même pas conscientes. Puis après ça, on peut écrire des petits commentaires. faire. Donc, au fur et à mesure que vous avez cliqué sur « Envoyer», je voulais juste vous montrer par exemple à quoi notre outil puis comment ça peut être simple parce qu'on voulait que les profs qui font ça, ce n'est pas une surcharge de travail. On voulait vraiment que ce soit simple de faire un portrait. puis nos profs, au départ, on était dans un tableau Excel bien à part puis ils mettaient des couleurs, ça ne marchait plus. Là, avec cette façon de faire le formulaire Forms, c'est vraiment génial. Ça rentre directement notre fichier, ce n'est pas un fichier Excel avec, je ne sais pas, le tableau de données, il se fait automatiquement, ça rentre tout seul. Vous voyez à quoi ça peut ressembler. Donc, l'exercice, c'était vraiment pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Et là, après ça, nous, on fait l'analyse puis on regarde qui est dans le rouge, pourquoi. Puis tu sais, quand on voit qu'en fluidité, tous nos élèves sont dans le rouge, on se dit, on ne fera pas une intervention ciblée, on va faire une intervention de grand groupe. Peut-être pour certains élèves, on va aller cibler, par exemple, pour l'élève qui lirait 15 mots, on pourrait vraiment aller le chercher en niveau 3, mais pour l'ensemble des élèves, on pourrait les faire travailler. Ça ressemble à ça, le tableau de dépistage. Je vais enchaîner, mais vous avez accès à ça. Donc, les trois paliers. Et si vous voulez, vous avoir ce matériel-là, ce formulaire-là puis ce tableau-là pour l'adapter à vos besoins, vous allez pouvoir cliquer ici. Puis je vous ai mis la démarche comment le télécharger. En fait, c'est que vous allez vous le copier. Puis après ça, vous allez pouvoir le modifier à votre goût. Donc, le formulaire et tableau, j'ai vraiment écrit la procédure comment créer une copie à partir de mon document vierge. parce qu'il y a quand même eu beaucoup de travail là-dessus. J'ai eu l'aide de Jean-Félix, Gros-Gigard, Gros-Gigard, Jean-Félix. Une fois qu'on cible nos besoins, qu'on a vraiment vu notre portrait de classe, notre portrait d'élèves, bien là, c'est là qu'on fait nos sous-groupes. Puis ça arrive même que dans le niveau 1, l'orthopédagogue va dans la classe parce qu'on va chercher un maximum d'élèves. fait qu'on fait de l'enseignement universel à ce moment-là. Qu'est-ce que je pourrais ajouter là? Je vois le temps qui défile. J'ai mis ici dans le Geniali des ateliers de niveau 1 à 3. Bien entendu, c'est adapté, mais on a beaucoup travaillé la fluidité. J'ai été vraiment surprise de voir comment au secondaire, avec des sigles, même jusqu'en troisième, quatrième secondaire, on peut travailler la fluidité puis qu'est-ce que ça apporte. C'était tellement intéressant. Après ça, les élèves, vont lire mieux, plus vite, ils vont mieux comprendre. Bien entendu, ça n'enlève pas les élèves qui vont utiliser la synthèse vocale. Donc, j'ai mis plein de petits ateliers. On s'est rendu compte que nos élèves qui vont faire un TDG, ils n'ont pas le droit aux mesures adaptatives. Alors là, le problème, c'est que ceux qui avaient des difficultés en identification de mots en fluidité puis qui vont faire un TDG, ouf, c'est très difficile. Donc, on ne s'en passe pas de cette démarche-là avec les interventions. qu'on va faire. Je vous ai parlé un petit peu d'entrée de jeu du monitoring. Je ne pourrais pas axer beaucoup là-dessus, mais c'est pour vous dire qu'on s'assure lors de nos interventions d'aller revalider si ça fonctionne, ce qu'on fait, ou si on est dans le champ. Est-ce qu'il y a une petite progression où ça ne change absolument rien et qu'on ne travaillait peut-être pas sur la bonne chose? J'ai mis ici qu'on regarde l'état des apprentissages, on fait le suivi des progrès puis j'ai mis un exemple. Ça, c'est complètement nouveau. Ça demande de laisser des traces. Des fois, dans notre enseignement, on est déjà surchargé donc on veut être efficace. J'ai des profs qui ont utilisé dans Teams, il y a une application qui s'appelle des progrès des suivis en lecture. Je ne sais pas trop, en tout cas, il y a de quoi être vraiment intéressant où déjà, le nombre de mots minutes est calculé. C'est vraiment génial, on n'a rien à faire. Sinon, Flipgrid, les profs prenaient ça aussi pour aller faire jaser leurs élèves à voix haute mais dans un contexte où ils n'auront pas à chaque fois à tout écouter en direction. Les postes dépistage, donc nous, ce qu'on se disait, c'est qu'en cours d'année, on refait la même démarche de dépistage mais avec des postes test et j'ai mis aussi Adèle, que vous connaissez sûrement, ce sont des épreuves avec des textes courants qu'on peut donner un ensemble à l'ensemble de nos élèves puis on va travailler d'autres choses surtout au niveau des idées principales qu'on ne travaille pas dans notre démarche. Je vous ai parlé que les conditions égains étaient vraiment là. Verbalisation de la pensée de l'élève. Enfin, on a accès à ce qu'il pense, comment il travaille. Des fois, au début, ils sont stressés de faire cette démarche-là puis après, ils sont plus légers. Enfin, je suis compris. Enfin, elle a vu comment je lis ou au contraire, elle a vu, je lis bien puis j'y avais dit. Des fois aussi, vice versa, on peut aller se valider ou s'invalider. C'est des portraits rapides des besoins puis il y a une prise de conscience des difficultés. Au départ, c'est moi qui faisais les dépistages en lecture puis maintenant, je ne fais plus parce que les profs, ils veulent faire leurs élèves. Ils veulent travailler avec leurs élèves, ils veulent les écouter. Condition gagnante pour implanter quelque chose comme ça, c'est le soutien de notre direction parce que ça demande du temps au départ de tout faire ça. Fait que nous, on travaille beaucoup en co-enseignement. Fait qu'en début d'année, la première semaine, on se planifie ça en équipe puis moi, ce que je fais, c'est que je suis dans la classe pendant que l'enseignante est dans mon bureau puis elle fait les entretiens avec les élèves puis on fait un espèce de roulement. Fait que ça prend l'engagement des enseignants, le travail d'équipe, accepter de partager aussi beaucoup. Fait que voilà, le petit lien avec les maths, je n'aurai pas le temps mais vous imaginez que ça peut être très positif et puis, bien nous, ça nous amène à toujours progresser. Donc, où on en est dans notre démarche? Regardez, en fait, de temps, en 2018, on a implanté l'épistage en FBC. En 2020, on a fait 100 FBD. En 2022, on s'est rendu compte que ça allait bien. Là, on voulait travailler les stratégies de lecture, c'est ce qui bugait un peu. Et en 2023, cette année, c'est les stratégies de lecture mais des consignes. Et mon petit doigt m'a dit que l'année prochaine, ça va être comment répondre à des consignes. En tout cas, ça, c'est un autre débat. Donc, c'est là où on en est, nous, dans notre démarche. J'ai parlé vite, j'ai dit beaucoup de choses. Je pense que j'ai sûrement oublié certaines choses mais l'essentiel est là d'avoir nos portraits, de faire des interventions ciblées, réfléchies, d'avoir des ateliers puis de travailler beaucoup, beaucoup en prévention. Voilà. Questions, commentaires? Donc, wow, vraiment, merci. On voit des cœurs, des applaudissements. j'ai parlé vite, mais... Donc, merci beaucoup, Alexandra. Vraiment hyper intéressant aussi. Est-ce que certaines personnes auraient des questions? Donc, je crois que oui. Sarah? Oui, moi, je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, en alpha, c'est comme le départ de tout. On enseigne la lecture, on commence à regarder la fluidité puis tout ça. tu sais, déjà, on voit qu'il y a des élèves pour qui c'est plus difficile. Puis, il y a beaucoup d'élèves allophones aussi, tu sais, le travail sur les sons. Des fois, on les voit quittés, mais ils ne sont pas nécessairement parfaitement prêts, là, tu sais. Puis, on sait qu'après, souvent, après secondaire, ils vont tomber dans un enseignement qui est plus comme individualisé que dans un manuel où il y auront... Les professeurs, ils ne vont pas nécessairement s'apercevoir de ce travail-là. Puis, tu sais, c'est important parce que, tu sais, là, on sait que, mettons, ce type de démarche-là s'en vient dans les centres, tu sais, qu'on va travailler la fluidité en lecture. Puis, tu sais, comme nous, comme on est le départ, tu sais, de voir, tu sais, de savoir que, le travail qu'on va faire, tu sais, il va être suivi après que nos élèves, quand ils quittent notre classe, on sait que les difficultés vont être prises en main. Là, je trouve ça vraiment super chouette. Beau travail! Mais c'est ça, le travail de transition, hein, qui est important. Puis, plus on en parle, bien, plus on va être outillé parce que, nous, moi, en tout cas, la fluidité, c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'université nécessairement comme enseignante dans nos contextes. Puis, tu sais, on a sensiblement, malgré tout, les mêmes contextes, même si, des fois, il y a des milieux que c'est plus allophone ou moins, mais quand même. Ouais, c'est ça. Pour le suivi, tu sais, c'est comme essentiel d'avoir ce type de démarche-là. Ouais, ça nous amène à sortir beaucoup du cahier, par contre, puis d'accepter ça, puis d'amener nos élèves à travailler un petit peu en équipe parce que, des fois, on leur fait faire des trucs en diade, pour la fluidité, mais quand il y a un climat de confiance puis de sécurité dans la classe qui s'installe puis qui comprend que des fois, c'est juste un petit 15 minutes par-ci ou par-là, finalement, ils deviennent confortables avec la routine qu'on implante dans la classe. Eh bien, un gros, gros, gros merci. S'il n'y a pas d'autres questions, encore, merci aux deux ateliers, là, vraiment, vous êtes déplacés d'avoir partagé ces pâches généreuses de votre part, puis c'est ce qui mettrait fin aujourd'hui, on termine pile poil à l'heure qui met fin à notre cinquième après-cours pour l'alphabetisation. Merci tout le monde de vous être déplacés et bonne fin de journée.